L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda ? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen ? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit deux jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable ? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda ? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame ? Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent à l'est de la République démocratique du Congo, nous parler d'années des guerres, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, mais avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe ? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongles, cœur et âme, la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine ? Eh bien non, deux poids, deux mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible ? L'Europe, est-ce que ce n'était pas défendre la paix, les droits humains ? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes. Et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Madame la Commissaire, déchirez cet accord. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service. On est quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire qu'on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo. Et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose. C'est déjà ça. Merci. L'avenir nous le dira.